Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Anne Goscinny qui va répondre à une critique de Jacques Nerson, du Nouvel Observateur, à propos de son dernier roman, Le Père Éternel, paru aux éditions Grasset. Anne Goscinny, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors est-ce que c'est un péché de s'appeler Goscinny ? Ça n'a pas l'air facile à porter. Ce qui est compliqué à porter, c'est l'absence. Mais le nom en lui-même et ce qui véhicule, c'est chouette. Alors l'absence, c'est le thème de ce livre, Le Père Éternel. Absolument. Une jeune femme qui a perdu son père. C'est ça. Et qui revient sur sa tombe. Tous les ans. Tous les ans et qui a besoin de parler, de raconter. Qui se raconte et qui a comme interlocuteur le gardien du cimetière qui lui-même a un manque dans sa vie affective. Donc vous pourrez écouter, si vous le voulez bien, Jacques Nerson et vous lui répondrez. Très bien. Bonjour Anne Goscinny. Vous portez un bien joli nom. Un nom qui fait sourire dès qu'on le prononce. En tout cas pour beaucoup de gens de ma génération qui ont été enchantés par toutes les bandes dessinées dont votre père était le scénariste. Et donc voilà votre troisième roman. Alors là, pour moi, ça se gâte. Ça se gâte. Alors, qu'est-ce qui se gâte que je m'appelle Anne et pas René ? Que quand il est allé acheter mon bouquin, qu'il n'a pas acheté, qu'il a reçu, il se soit trompé de rayon. Il est allé au rayon jeunesse et le bouquin n'y était pas. Et au rayon roman, le bouquin n'y était. Mais il n'y avait pas d'astérix. M. Nerson, il fallait acheter un astérix pour rigoler. Voilà. Alors là, pour moi, ça se gâte. Ça se gâte parce qu'il y a quelque chose qui me déplaît un peu. C'est l'utilisation de votre autobiographie et en même temps de façon camouflée. C'est-à-dire ? Alors là, c'est très intéressant. On est quelques auteurs quand même à se servir de nos vies. De nombreux auteurs. Je me sers de mon expérience pour créer, imaginer, faire parler mes personnages. Donc me dire que je me sers de ma vie tout en la camouflant, vous n'êtes pas clair M. Nerson. On continue. Le père de l'héroïne, Sophie, va mourir exactement dans les circonstances de la mort de votre père qui sont tellement frappantes que tout le monde s'en souvient. Il n'avait que 51 ans, je crois. Il est allé chez le cardiologue, on lui a fait faire des efforts de résistance sur un vélo d'appartement. Et là, il a une crise cardiaque. Mais... Alors, ça c'est étonnant. Et je vais vous dire, ça en est même touchant. Mon père était un homme public. À ce titre, Jacques Nerson pense que sa mort ne m'appartient pas. Mais avant d'être René Goscinny, il était mon père. Et Jacques Nerson, lui, s'arroge le droit de raconter la mort de mon père. Effectivement, il est mort pendant un test d'effort sur un vélo. Et là, on est dans l'impudeur. Pour avoir besoin de me rappeler comment mon père est mort, alors que cette mort, je me l'ingère et me la digère tous les jours, sans la digérer d'ailleurs, je trouve que c'est un peu bancal quand on est censé faire une critique d'un livre. Parce que là, il vient me raconter que mon père est mort sur un vélo. J'espère qu'on va venir en lire. J'espère aussi. Pourquoi vous êtes-vous servie de cet événement, si ce n'est pour obtenir une émotion par des moyens que je n'aime pas beaucoup ? Et puis alors après, vient la question peut-être la plus importante quand même, qui est la question du style. Alors, d'abord, je voudrais répondre sur l'émotion. Des moyens qu'il n'aime pas beaucoup. Donc on a compris qu'il n'aimait pas que je me serve de ma vie pour parler de la mort de mon père. Lui, il parle très bien de la mort de mon père. D'ailleurs, il faudra qu'il l'écrive un jour. Je ne crois pas avoir créé artificiellement de l'émotion. Je trouve que j'ai commis un exercice assez difficile et assez délicat de raconter un moment auquel je n'étais pas. Et surtout de me mettre dans la peau d'un homme qui allait mourir en me posant les questions. Est-ce qu'il sait qu'il va mourir ? Quelles sont ses dernières pensées ? Ses dernières pensées sont-elles allées à moi, à ma mère, en tout cas à l'héroïne, etc. Toutes ces questions-là sont présentes dans le livre et absolument pas dans le discours de Jacques Nerson. C'est un peu déconcertant. Il y a quelque chose qui, moi, m'insupporte énormément. C'est la fausse naïveté. C'est-à-dire que vous écrivez ce livre de façon, je l'espère pour vous, volontairement, plate. Monsieur Nerson, je ne suis pas plate. La fausse naïveté, ça s'appelle un style qui évolue. Le roman démarre avec Sophie qui a dix ans et qui parle comme une petite fille de dix ans. C'est très compliqué de ne pas être gnan-gnan quand on se met dans la peau d'une petite fille de dix ans. Et le roman se termine quand Sophie a une trentaine d'années. Donc, il a fallu faire évoluer ce style. Ce qui dit style dit forcément artifice. Mais à aucun moment, je pense que c'est plat, si vous voulez. Et de façon peut-être un peu enfantine, un peu la façon du petit Nicolas, l'humour en moins. Parce que malheureusement, ce n'est pas drôle, ce livre. Voilà. On revient exactement à ce que je disais au début. Jacques Nerson cite tout seul, il n'a pas besoin de moi, le petit Nicolas. Donc, je disais qu'il s'était trompé de rayon. L'humour en moins, ce livre n'est pas un livre drôle. Je ne boxe pas dans la même catégorie. Et je vais vous dire un truc qui va vous paraître très prétentieux. Mais quand on est la fille de Mozart, on n'écrit pas des Requiem, mais des tangos. Oui, vaut mieux. Voilà. Parce que quand on est la fille du king de la bande dessinée, à un moment donné, il faut être réaliste et aller voir ailleurs. Il est un peu en boucle dans son truc-là. Tout ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas tout à fait honnête dans cette écriture, de pas tout à fait honnête dans ce livre, et qui, pour ma part, m'a profondément déprimé. Alors, ce qu'il y a de très positif dans ce que je n'ose même pas appeler une critique, qui est une espèce de flingage systématique et complètement idiot, ce qu'il y a de très positif là-dedans, c'est que grâce à Jacques Nerson, j'existe. C'est-à-dire que ce livre est mon troisième livre. Les deux premiers n'ont eu aucune critique négative. Je n'existais pas. Aujourd'hui, j'existe. Je suis invitée chez Daniel Picouli, et je trouve ça formidable. Je n'ai qu'un mot. Merci, Jacques Nerson. Alors, moi, je voudrais qu'on ajoute quand même quelque chose qui, pour moi, manque radicalement dans, pour l'instant, votre échange avec Jacques Nerson. C'est la dimension kabbalist, c'est le chemin vers la judaïté, tout cet itinéraire qui est fondamental. Dans le judaïsme, on va toujours vers la vie. Ce roman commence avec la mort et se termine vers la vie, se termine dans la vie, puisqu'elle réussit, Sophie, à avoir un enfant en exhumant le corps de son père pour le faire inhumer en terre juive. On se pose la question, est-ce qu'elle a le droit de séparer ? Oui, parce qu'elle sépare le visible et réunit l'invisible. Et c'est un livre aussi dont il faut dire qu'il est rythmé par onze lettres. Dans l'alphabet hébreu, il y a vingt-deux lettres. Les personnages se les partagent, onze et onze, et Sophie écrit onze lettres. Ça va d'une lettre à un personnage de Monterland, en passant par une lettre à Freud, d'une lettre à sa grand-mère, etc. Des lettres qu'elle va porter. Des lettres qu'elle va porter sur la tombe et qui finiront dans le mur des lamentations. Est-ce que vous faites ce que font certains auteurs ? C'est d'aller parler de leur texte, de leur roman avec leurs parents disparus sur leur tombe. Est-ce que ça vous arrive ? Non, ça ne m'arrive pas. Mes parents sont tous les deux enterrés à Nice. Et j'ai trop approché la mort pour avoir envie de la fréquenter davantage. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à Jacques Nerson, de m'avoir répondu également. Je rappelle le titre de votre livre, Le Père éternel, c'est Anne Goscinie. Et c'est Anne Goscinie. Voilà. Désolée, ce n'est qu'Anne Goscinie, mais c'est déjà pas mal. C'est bien. Merci Daniel. Merci beaucoup.